Je déteste vraiment que cela soit réel. Si est-il avec émotion que Christina Milian a réagi le 3 mars dernier à la disparition d'un de ses amis proches, l'acteur Jamil Freynech. Le comédien révélé dans la série Dégracis, Nouvelle Génération s'est éteint brutalement à l'âge de 29 ans comme l'a fait savoir le scénariste Joshua Safran. Un coup dur pour la femme de Matt Pokora qui était très proche du jeune homme avec qui elle avait récemment tourné dans la série Soundtrack diffusée sur Netflix. Abattu par cette triste nouvelle, la maman de Violet et d'Isaïa a adressé un dernier adieu bouleversant à son ami sur Instagram, tu vas nous manquer mon ami. Merci pour ton talent qui m'a encouragé, ton énergie qui a fait vivre notre petite famille de ça on ne craque à commencer la chanteuse et comédienne de 39 ans avant de poursuivre, je suis contente d'avoir pu te connaître. Le travail qu'on a fait ensemble a vraiment eu un impact sur moi, ta mère et toi vous me faisiez sentir comme à la maison. C'est-ce-t-elle souvenu ? Aujourd'hui et tous les jours, nous nous souviendrons de toi et continuerons à être inspirés à vivre et à être formidables pour toi. Reposant Péja a conclu la jolie brune, actuellement enceinte de son troisième enfant. Un message émouvant qu'elle a accompagné d'une série de photos sur lesquelles elle apparaît complice aux côtés de Jamil Frennuch. Vague des mois pour Jamil Frennuch La mort de Jamil Frennuch a provoqué une vive émotion parmi les personnes qui ont eu l'occasion de collaborer avec le jeune homme, dont les causes du décès n'ont pas été dévoilées. Ses anciennes co-stars dans la série Dégracis lui ont ainsi rendu hommage, comme Melinda Shankar, alias Ali Bundari. Merci d'avoir été l'un des amis les plus talentueux, compatissants, gentils et drôles que j'ai eus. Tu étais tellement aimé. Je partage certaines de mes photos préférées au fil des ans pour mettre en valeur ta lumière. Nos soirées de danse vont me manquer, a confié l'actrice de 29 ans, tandis qu'un représentant de l'acteur a salué sa passion pour les arts, son engagement envers son métier et sa personnalité vibrante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501